Salutations les lémurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode du Samedi Gaming sur un petit jeu qui se nomme Descender, donc on nous dit bienvenue au village, aiguisez votre technique via l'utilisation des spots d'entraînement, donc on va aller faire un petit tour dessus, alors sachant que c'est un petit jeu qui ouvre ses portes sur Steam en ce moment et qu'il est développé par Rage Squid et qu'il est édité par No More Robots, alors en vue de cette petite porte ouverte et ils font une petite promo sur leur jeu qui est actuellement à 13,79€ et hors promo il vous coûtera 22,99€, sachant aussi qu'on peut aussi le retrouver sur l'Xbox Game Pass PC et que l'offre est à 3,99€ donc il y a de quoi se faire plaisir, alors sachant que là je suis sur la version Steam, bien qu'à côté de ça j'ai aussi installé la version Xbox Game Pass, alors je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester donc je me dis qu'ils font une petite porte ouverte sur Steam, donc je vais passer par Steam, en plus comme ça, ça me débloquera des petits jeux, enfin des succès, je pourrais ensuite mettre un petit commentaire sur le jeu, ce qui n'est pas forcément le cas sur Xbox Game Pass, donc je vais cliquer sur OK, alors déjà ça serait bien que je clique sur OK quand j'aurai branché ma manette, puisqu'il y a une prise en charge de la manette, alors le jeu peut être aussi en français comme vous avez pu le voir, par contre je ne sais pas si la prise en charge, voilà, la prise en charge de la manette est complète, donc les bases, commençons par les bases, essaie d'atteindre l'arrivée en un seul morceau, OK, alors déjà j'aimerais bien baisser le son, ce qui serait sympa c'est que tu me proposes les options, parce que direct en attaque j'ai baissé le son, j'ai mis à 20 seulement sur le bureau, mais ça attaque direct, alors je vais sortir de là, je veux bien aller dans les paramètres, merci, alors le jeu se lance direct en mode tuto, alors les graphismes ça donne quoi ? qualité du terrain, moi je veux être en ultra, niveau des détails, ultra, anti-crénage, eau, merci bien, profondeur de champs, ouais non je veux pas que ce soit tout flou, après flou lumineux, voilà on va mettre la petite occlusion ambiante, flou cinétique, non pas forcément, oui plein écran, la résolution c'est fait, ah je suis déjà de retour en haut, alors il n'y a pas de petite touche, changer la résolution, oui bon ben voilà, donc a priori il n'y a pas de, il n'y a pas besoin d'appliquer, ça se fait automatiquement, alors par contre le son, la musique, surtout si je me fais bien strike, t'es bien gentil, je vais mettre à 20%, les effets sonores je vais baisser un peu, les voix je vais mettre aussi à 80%, mélanger la musique, ouais on va, je vais laisser comme ça par défaut pour voir ce que ça donne, désactiver le son, hey, non je vais laisser ça comme ça, alors j'espère que ça va le faire niveau graphisme, ouais c'est tout ce qui est proposé, donc je vais faire un petit retour en arrière, je vais bien voir la configuration des touches, accélérer c'est Z, merci, ou RT, ok, ok, donc on verra ça, se pencher c'est L, ok, là c'est right pour tourner, aller en l'air, ok, on va faire ça en mode impro, langue, je vais pas toucher, on est déjà en français, donc pédaler, garage, je veux bien sortir, je peux peut-être faire pédaler, vous sécher le tutoriel, vous pouvez toujours voir les contrôles et autres options, non je veux pas, session carrière, je veux bien le tutoriel, démarrer une nouvelle session, non je veux, alors est-ce que c'est là-dedans, ok, ok, je peux rouler en arrière, je suis pas sûr de pouvoir monter sur le bâtiment, bon, ok, ok, donc le frein il est là, on va essayer de trouver un petit peu toutes les touches là, alors pour sauter c'est là, y'a pas moyen de te faire un petit looping là, ok, alors je suis pas sûr de pouvoir monter sur la poutre, Je voulais repartir là où il m'avait emmené au point de départ, mais j'ai peut-être pas assez de vitesse pour me faire un petit saut. Ah, là j'aurais peut-être pu faire un petit tour sur moi-même. Bon, sauter par-dessus la table, ça ne marche pas non plus. J'ai peut-être pas assez de vitesse. Ok, en passant comme ça. Non, non plus. Là, ça fait vraiment un tout petit saut. Ok, alors je vais partir de là. Je ne sais pas du tout. Ah, monte ! Je peux faire une roue. Ok, B, alors B, ça j'ai compris. Alors, vous êtes dans la zone d'entraînement. On appuie sur je ne sais pas quoi. Ok, on a réussi à passer une petite figure. Là, on a réussi à se casser la margoulette. Ah, bah écoutez, on va se lancer une petite carrière là. Parce que bon, je ne vais pas rester là à m'entraîner à faire du floup-floup pour rien. J'aurais bien voulu qu'il me fasse une petite phase tuto là. Où je puisse voir un petit peu les touches. Je vais me pencher en avant histoire de monter. Allez, vas-y, tu peux le faire. Ok, vous avez appuyé sur A1 pour commencer une nouvelle session. Ok. Ouais, là je prends de la vitesse. Allez, wouhou ! Et là, je me tape un arbre. Wouhou ! Et là, il me ramène au point de départ. Alors, il y a plein d'autres joueurs, a priori, là, qui sont en mode entraînement, c'est ça ? Ok, alors je vais appuyer sur start. Pédaler, session carrière, highlands, bah ouais, on n'a pas le choix. Ok, donc c'est parti. A2RIDE, ok. Alors, je peux déjà voir un petit peu le parcours comme ça. Ok. Ok, ok, ça promet. Il y a pas mal de petits sauts. Ok, on va s'arrêter là. Et puis, on va se laisser la surprise du reste du parcours. On va foncer. Là, on peut déraper. Je ne sais pas si ça me compte des pénalités si je sors du terrain. Ah, il y a des vibrations. Ah, dur. Tu es tombé, sois prudent quand tu commences une session. Tu as une santé limitée, perds tout. Et c'est terminé. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils me remettent où, là ? Parce que là, je suis dans la pampa. Ils sont sérieux ou quoi ? Ils ne peuvent pas me faire apparaître sur le circuit directement, non ? Allez, moi, je speed, là. Moi, je speed. Allez. Ok, faites un salto arrière. Ah ouais, ok. Donc, c'est bon, ça m'a validé. J'avais un petit défi à faire là-dessus. Par contre, ils m'ont ramené vachement haut. Ah non, je n'aurais pas du mal. Je me suis arrêté trop tôt dans ma course. Je pensais me restabiliser à avoir fini mon tour, mais même pas. Voilà. Alors, la gâchette de stick analogique, là, c'est pour faire des sauts. Dernière chance, ok. Si je me revôtre, c'est perdu pour moi. Alors, il faut peut-être que je saute au dernier moment. Voilà. Yes, j'ai perdu. Je suis content. Bon, j'ai tenté de faire une petite figure. Ce n'est pas passé. Petit succès déverrouillé. Wipe out. J'ai déverrouillé un petit vélo aussi. Alors, si je commence aussi à tester ici, c'est que je me dis si jamais je me laisse tenter ou que le Père Noël est gentil ou que j'arrive à choper une clé à un bon prix, j'aurais déjà commencé une petite session sur Steam plutôt que sur l'Xbox Game Pass. Et comme ça, j'aurai des petits succès déjà d'enclencher. Alors, par contre, je suis de retour ici. Ok. J'aimerais bien qu'ils me remettent la phase tuto, là. Je ne sais pas si c'était là au départ. Je vais essayer de voir ça, tiens. Ok. Bon, ben, il me ramène là directement. Ok. Donc, je vais me relancer à pédaler. Classement, garage, bureau de sponsor, mode, extra, pédaler, freeride. C'est sûrement pour s'éclater, groupe, machin, bike park. Ok. Session, carrière plus. Alors, je vais repartir en session. Ok. Donc, j'ai un objectif bonus, c'est de faire un 360. On va essayer. Voilà. Comme ça, c'est fait. On dérape un petit peu. Là, on saute. Il faut que je fasse 2 360. Ok. Donc, les défis changent. Ok. Là, on va freiner un petit peu. Ça me fait penser à un autre petit jeu. qui avait un mode assez particulier, d'ailleurs. Je ne sais pas quel type. C'est un peu en mode polygone. Un jeu de vélo comme ça aussi, où on a une vue du dessus. Là, je peux choisir où j'ai envie d'aller. Je vais recommencer la petite console GT. Il n'y a pas moyen. S'il n'y a pas moyen, je vais repartir ailleurs. Ok. On va essayer de se faire 2 saltos avant. On va prendre un peu de vitesse. Ah, zut. Je pensais que ça passerait, là. Ok. Alors, je vais faire ça sur le prochain. Il y a une grosse bute derrière. Je vais faire ça après. Là, je vais me laisser prendre de la vitesse. Ah, ils sont sérieux, quoi. Alors, la première bute, il faut bien l'anticiper. Ce qui est marrant, c'est qu'on est tous les uns et les autres dans notre coin, mais on se voit quand même. Ah, ça ne veut pas passer. J'appuie peut-être trop tôt pour sauter. Je vais éviter de sauter, là. Tiens. Non, mais c'est impossible. Dernière chance, là. T'es gentil. Non, je vais essayer de faire ça sur la prochaine bute, parce que là, ça ne veut pas. Voilà. On va essayer de voir un peu plus du parcours. Je ne sais pas si le mode multijoueur, on est tous les uns contre les autres. Voilà. Ça, c'est validé. Alors, pour les tricks, j'aurais bien voulu voir un petit peu ce qu'on... ce qu'on me proposait, mais là, j'ai l'impression d'être un peu puni. Je ne sais pas si j'aurais dû éviter de trifouiller à tout quand j'ai lancé le jeu tout à l'heure, mais bon. Ok, on va essayer de se le faire ici. Ah non, je ne peux pas. Ici, alors. Voilà, c'est passé limite, mais c'est passé quand même. Ok. Là, il y a aussi un petit peu de... de parcours, là. Le vélo... Les gens qui font du vélo avec les pneus dégonflés pour passer d'une... un peu comme True All Rising. Pour passer d'un obstacle à l'autre. Allez, petit dérapage pour finir. Fade de salto, santé plus 1, c'est cool. J'ai récupéré un petit point. Alors, c'est quoi, ça ? Membre d'équipage. Quoi, il faut que je choisisse. Améliore votre équilibre lorsque vous roulez en marche arrière. Ok. Baisse les secousses lorsque tu vas vite. Place plus d'objets pour faire des figures sur les parcours. Empêche les tempêtes et les parcours sans chemin. Euh, ouais. Empêche les modificateurs. Empêche les tempêtes et les parcours sans chemin. Améliore l'équipe quand je vais en marche arrière. Je n'ai pas eu trop l'occasion d'y aller. Ça, pour le moment, ça ne m'a pas trop perturbé. Je ne sais pas si ça a une influence. Je vais prendre celui-là. On ne peut pas refaire les autres, quoi. C'est juste tout nul. Je ne sais pas s'il faut recommencer une session à chaque fois, là, mais... Genre, en gros, si je perds, je repars de zéro, c'est ça ? C'est un peu bizarre. Donc, réussi. Un atterrissage parfait. Ok, sauf que là, je vais tout de travers. Ok, je peux changer la vue avec Y. On va faire comme ça, là. Hop là ! Wouhou ! Là, ils vont sûrement avoir un mode VR. Ah ouais, c'est le dernier champ jusqu'à la fin, là. Ok. Ah ouais, c'est chaud pour savoir où on va, là. C'est chaud, chaud, chaud. Juste avec les petites mains, là. Anéantis. Ok, on a récupéré un petit casque. X redémarrage rapide. Bon, on va faire ça. Ok, mon défi, c'est d'éviter deux choses de peu. Donc, effectivement, allez. Déjà, je vais changer de vue. Ok, ça, c'est pour restart. B pour restart. Ça, c'est pour regarder derrière soi. Les deux autres gâchettes, en haut, on ne sert à rien. Là, je saute. Les touches directionnelles ne servent à rien. Ok. Ok, donc, en gros, je saute et je fais des figures à la war again. Donc, là, il faut que j'évite deux obstacles de justesse. Alors, je pense que, ouais, c'est pour qu'on ait moins de vibrations dans la manette. Ah non, ça a passé, là-haut. Puis, j'avais évité un obstacle de justesse, aussi. Ah oui, moi, j'atterris en marche arrière, là. Ah non, c'est chaud, quand même. On va essayer de passer, cette fois. Ah, ils abusent. Ils auraient pu me le valider. Je suis passé entre deux arbres. Ah, puis, alors, quand on saute, il faut bien aller droit parce que si on se met à tournoyer un peu sur les côtés, notre vélo se fait entraîner et il faut bien finir son tour ou son action, là, pour se remettre dans l'axe. Bon, c'est bon, je sais, j'ai perdu. Allez. Allez, on enchaîne. Suivant, oui. Au démarrage rapide. Bon, il faut que j'évite de nouveau deux choses de peu. Effectivement, les parcours changent vraiment tout le temps. Je ne sais pas s'ils sont générés de façon aléatoire. Puis, c'est des parcours déjà préétablis et ils nous les balancent comme ça. On va essayer de voir s'il n'y a pas un mode compétition aussi quand même. Je vais essayer le mode multi après pour voir si c'est des courses à plusieurs ou pas. Voilà, j'aurais pas eu le temps. Là, on peut. Je vais essayer de tourner sur le côté cette fois. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. J'ai mis mon joystick trop vers le bas. je voulais juste faire un 180. Ah ouais, non mais non. Là, c'est abusé quand même. Ah ouais, non, là, ce n'est pas passé. je ne sais pas ce que j'ai essayé de faire mais ça ne l'a pas fait du tout. Comme ça non plus, pas assez d'amplitude. Ah, par contre, j'avais évité une chose de peu. Ah, dur. mon défi a changé. Il faut que je réussisse la mini-boss de ce parcours. Ok. Je ne sais pas si c'est ça la mini-boss. Il faut vraiment sauter au dernier moment. Ah mais non, ils abusent, là. Allez, allez, allez. Ah ouais, c'est chaud. J'ai le vélo qui pique en avant, là. Ok, donc la mini-boss, ce n'était pas ça. Mais en tout cas, c'est plutôt joli, hein. À plusieurs, ça doit être sympa, quand même. Je vais tirer les petits drapeaux en dami, ça doit être les checkpoints. Hop là. Non. Je veux tenter de faire un 180, alors, s'il vous plaît. Laissez-moi faire un 180. Mais non, mais je ne veux pas descendre, je veux faire un 180. Ah, ils sont chiants. Ok, alors, je suis retourné en mode liberté, délivré, je ne te mentirai jamais. On va tenter un groupe multijoueur, je ne sais pas ce que c'est le défi journalier, on va voir sinon. Ok, on va voir ce que c'est le défi journalier. Alors, je pense que c'est le genre de jeu qu'on lance et qu'on ne veut plus... C'est comme quand je me mets à jouer à ce type. Dès que je dévale une pente ou que je fais un défi ou machin, il faut que j'en refasse un autre, même dans les compétitions de freeride et autres, je ne lâche plus. Là, je suis parti pour des heures. Il va falloir que je fasse autre chose aussi parce que j'ai des vidéos à préparer donc je ne vais pas me faire une session 15 heures non plus. Oh, c'était limite mais c'est passé. J'aurais bien placé un 180 là. Je ne sais pas s'il y a des épreuves juste de descente et de vitesse ou si ça viendra plus tard. On va essayer de voir un petit peu tout ce qu'il propose. Là, on est déjà dans le défi. Ouh là ! Je me suis fait peur. Allez, je finis en faisant une roue avant. Une belle petite chute. Yes ! Ok, ça m'a débloqué d'autres petites choses. Raid, configuration de base, zone de danger. Je vais commencer là-dessus. Ok, c'est parti. Il s'est bûché avec une botte de paille juste là. Alors, c'est quoi ? C'est atteigner l'arrivée sans lâcher l'accélérateur. Ok, c'est ce que je suis en train de faire. C'est bien une épreuve de vitesse là. Je n'ai pas lâché l'accélérateur. J'espère que ça va me le valider parce que j'enfonce la gâchette depuis tout à l'heure. pour se remettre dans l'axe, c'est quelque chose. C'est vrai que je peux faire un petit tour comme ça. Allez, je ne lâche pas, je ne lâche pas. par contre, le saut est vraiment vraiment léger. Il y a un peu, même si c'est une descente comme ça et qu'on est un peu en monde ouvert, c'est un peu comme sur Trial Racing, il y a la gestion de l'équilibre avant-arrière. Voilà, nickel. Ok, je ne vais peut-être pas aller, j'y vais commencer par des petits faciles. Ok, donc là, on doit faire deux saltos arrière. Promis, après, on va voir un petit peu le multi pour voir ce que ça donne. Et puis après, on verra ce qu'on n'a pas encore essayé. Là, c'est impossible. je ne sais pas si on voit le temps des autres joueurs sur la map qu'on est en train de parcourir. Alors, je vois que là, il y a Guadeloupe avec moi. Bonjour, Guadeloupe. Voilà, c'était mort. Passé de hauteur. Là non plus. J'ai appuyé sur A en pensant sauter alors que c'est mon joystick droit. Ah, là, on peut. Donc, salto arrière. J'aurais peut-être même pu essayer d'en faire un double. Mais bon. Ah ouais, bah là, c'est non validé alors. Ok, membre d'équipage. Parcours d'acrobatie, place plus d'objets. Non, c'est bon, c'est déjà fait. Moins d'obstacles, non. Plus de nœuds d'équipe. Un petit point ou de nudes. Ajouter un second nudes d'équipe. sur les prochains environnements. Vitesse de rotation permet de faire des saltos et autres 360 plus rapidement. Ouais, je vais prendre ça. Ok. Niveau difficulté, je vais aller à acrobatie. Ok. Alors, dès que je perds, lui, il est custom en trône avec une hache dans la tête. Donc, réussissez le parcours miniboss, là. j'ai carrément emmené le rubalise avec moi. Ok, ouais, a priori, il y a des skins un peu comme sur ce type. On customise son perso. là, je suis parti un peu de traviole. Ouais, par contre, vu première personne, c'est chaud, chaud, chaud. Donc, réussissez la miniboss. Ok, donc ça, c'est fait. il faut vraiment bien l'accompagner parce que je suis resté un peu trop longtemps. La tête en bas. Là, j'ai mal pris l'axe. Là, c'est pas la peine, ça passerait pas. Ici, peut-être. Ok. Là, on va s'en tenir à ça. Hop là. Car là, je suis obligé de freiner. Là, je peux absolument rien faire. Peut-être qu'ici, on peut. Oula ! J'y croyais pas. Ok, une vie suivante. Ok. Là, ça a l'air d'être bien tendu. L'acrobatie, il n'y en a pas des masses. C'est virage et pente. Ouais, grosse rapide. Ok, il faut que j'évite deux choses de peu. Donc, on va s'élancer. Je vais me mettre en avant. Ok, je suis un petit peu trop en avant. Je peux mettre le point en arrière si je descends vers le bas. Et après avoir fait un petit saut, il faut que je prenne le passage, là. je suis obligé de changer la vue. On va se mettre dedans. Ok, j'ai évité le rocher de peu. On va essayer de freiner un peu plus. là, il y a de la descente pure, ça fait plaisir. Dernière chance en plus. Donc là, je n'ai pas le droit de me louper. Surtout avec la vue que je viens de prendre. Là, je suis à fond. Je suis prêt à freiner à tout moment comme là dans le virage. Voilà, petit dérapage. Là aussi, hop, on carbure à fond. Je sens la manette qui vibre. On finit sur un petit dérapage. On reprend une vie, c'est cool. parcours sponsorisé, ok. Je ne sais pas ce que c'est les numéros qu'il y a à côté. Est-ce que c'est le nombre de joueurs qui s'y trouvent ou pas. Pente, virage, acrobatie, ok. Et là, c'est camp médical. Le camp médical donne une vie une fois terminé, ok. on va faire ça. Par contre, je vais me mettre là. Il y a une vue sur le côté aussi. Et là, on me dit où est la piste. Ok, donc c'est genre de la descente la descente pure freeride comme dans les zones de ce type. on se promène. Ok, là non, je pensais qu'il y aurait une plus grosse pente derrière mais non. Alors les petits arbres, on peut passer à travers. Je ne sais pas si là-bas, il y aurait une grosse butte. Ah, c'est peut-être l'arrivée déjà là. Ok. Atteigner l'arrivée en moins de 45 secondes. Ok, c'est gagné. Neu enflammé, on va éviter. Là, on ne peut pas y aller encore. Pente, virage, acrobatie. Douce acrobatie. Droite acrobatie. La raide. On a quoi en bas ? Ouais, on va faire ça. On va faire celle-là. Après, je verrai si je peux repartir en arrière ou pas. on va se mettre dedans. Atteigner l'arrivée sans lâcher l'accélérateur. Ah, si je freine, c'est mort. Est-ce que je peux arrêter le défi journalier ? Non. Je ne peux pas genre recommencer. ça pue du slip. Je freine et je n'ai pas le droit de freiner. Ça pue. bon ben là, je n'ai pas le choix. Ah ouais, ils sont sérieux quoi. Je n'avais même pas vu ce défi. il faut bien prendre les... Anticiper le virage dans ce cas-là. C'est vraiment sympa à la vue première personne. Par contre, pour les figures, ce n'est pas la peine. Ah, ça pue du slip. On ne peut pas les refaire quoi. C'est abusé. Où est-ce que je vais aller ? Où est-ce que je vais aller ? On va s'en faire une dernière. Allez, on va essayer le nœud enflammé. On est des fous. On fait... Bon, je vais me faire une petite séance d'acrobatie. et on finira sur le nœud enflammé. Je ne sais pas ce que c'est le crâne. Il y a beaucoup de défis. C'est quoi le point d'exclamation ? Zone de danger. Plus de réputation, mais double le nombre de vies perdues. Ouais. Je n'ai que deux vies. Je vais attendre. Je ne sais pas si je peux le mettre en pause et le reprendre plus tard. Je vais le mettre en vue extra large. passer six secondes dans l'air. Ok, on va essayer. Ok, merci, c'est gentil. Mais non ! remets-toi dans l'axe ou alors il faudrait que j'aille en marche arrière pour... Ah, là, c'est la tête qui a pris direct. Ok, Highlands, c'est fini. C'est quoi ? C'est pour un protège... Ah, c'est peut-être pour mettre à l'avant du vélo. J'ai cru que c'était une coque. Ok. Ah ouais, il y en a, ils sont chauds là. On a le score global, on est 647ème. On peut aussi voir les amis, sauf que là, pour le moment, je ne suis pas sûr d'avoir des amis qui ont testé le jeu. Fetching. Je ne sais point. Donc nous, on va faire un petit retour. On va essayer le multi pour voir. On va descendre ici. Allez, hop, bim, dans ma tête. Donc, pédaler. Groupe de petits joueurs. On va voir, ça descend un peu trop vite, là. Je ne sais même pas sur lequel je suis. Alors, je vais prendre ma petite souris. Là, il y en a deux. On n'a pas le nom de le ping, là, ou... Ah ouais, mais ça va être trop long. Session en cours. Je peux peut-être rejoindre une session en cours. On va aller voir la première, là. On va aller sur... Voilà, on va aller sur celle-ci. Allez, en attente. En attendant, je vais me promener. J'aimerais bien passer par-dessus un banc, là. Je ne sais pas si en levant la roue... Voilà. Il suffit de lever un petit peu la roue et de sauter. Bon, ça manquait un peu de vie, là. Ils auraient pu nous mettre deux, trois pauvres lapins et un peu sauter par-dessus une tente. Allez, allez, dépêchez-vous. On se retrouve dès que ça se lance. Ah, loupé. OK, donc c'est parti. Ça s'est lancé tout de suite après qu'on... qu'on se soit quitté. On est bien devant. Est-ce que tu pouvais prendre un petit peu de vitesse, là. Non ! Ah ouais, et puis je repars du départ. Ah, les enfoiros. Il n'y avait pas de checkpoint, là. Ah, je suis dans le caca. Allez, dépêche-toi, là. Penche-toi en avant. Et dévale-moi ça. Mais non ! Ah, je suis dégoûté. Allez, vite, speed, 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 là. speedy Gonzales. Ouais, tourne pas trop non plus. Reste dans l'axe. Merci, merci, merci. Allez, ça, c'est fait. t'est fait. Allez, tant pis pour les figures. Je passe. Ah, les enfoiros. Bon, j'ai mis des quelques points, mais je suis quand même dernier. Ah, c'est abusé. je ne sais pas si on choisit l'épreuve d'après, non. Je suis peut-être un peu loin de mon perso, je vais me rapprocher un peu. Je vais me mettre comme ça, ce sera peut-être mieux. Je ne sais pas si c'est une épreuve de course. Oula, 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 non. À chaque fois, je me fais avoir sur une erreur. Donc, en fait, c'est un peu le même mode que le défi du jour, sauf qu'on s'affronte sur plusieurs parcours. Déjà, je vais valider le checkpoint. On va passer là. Allez, speed, 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 speed. Il a l'air d'y avoir un big méga saut. Ah ouais, merci pour la botte de paille juste devant, quoi. Je ne sais pas si c'en est un qui me l'a foutu devant. Mais ah bon, pas cool. J'espère que je vais pouvoir au moins la finir, celle-là. Allez, 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 allez. Oh non. Non, je voulais que ça passe là. Allez, c'est parti. Vite, il ne me reste plus beaucoup de temps. Ah, 27, allez, enfoiré. Bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cette petite découverte vous aura fait plaisir. Donc, petit jeu à retrouver gratuitement sur Steam en ce moment. Si vous voulez l'acheter, il est à 13,79€. Et à 22,99€ hors promo. Donc voilà, bah écoutez, vous pouvez aussi le retrouver sur l'Xbox Game Pass pour 3,99€ par mois. Vous aurez tous les liens en description. Et puis, ma foi, si cette petite découverte vous a fait plaisir pour ce samedi gaming, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas non plus à le faire ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de la suite de nos aventures, les découvertes et jeux présentés sur la chaîne. Sur ce, moi, je vous laisse. Tant pis pour ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. On va tricher. Ah bah, ils coupent tous. Ok. Enfin, je vais couper aussi alors. Voilà, on va tricher, on n'a rien vu. Si on ne prend pas de pénalité en coupant le circuit, c'est quand même quelque chose. Allez, ciao tout le monde. Et bon week-end. Excellent. Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique, héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau. C'est bon. C'est bon.